Salut, c'est Jérémy de la chaîne Fregalisme. J'espère que tu vas bien dans la vidéo d'aujourd'hui. Je voudrais partager avec toi trois idées d'investissement pour les SCPI qui peuvent être hyper, hyper intéressantes dans les années qui viennent. C'est parti. D'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne et plus précisément sur cette playlist des 60 vidéos. Une vidéo par jour avec un conseil, une recommandation, une technique, un exercice parfois pour t'apprendre à faire des économies tout en réduisant ton impact sur l'environnement, mais également comment arriver à générer des revenus alternatifs que cela passe par l'immobilier, l'entrepreneuriat, la bourse, tout ça pour être beaucoup plus résilient en cas de crise, pour être beaucoup moins dépendant de ton job, de ton emploi, de ton patron, pour éviter que celui-ci aille te faire danser sur une jambe et que tu sois beaucoup plus résistant en cas de problème. Ben oui, parce qu'il faut quand même être conscient d'une chose, c'est que tout ça, c'est notre but à tous d'arriver à se libérer de l'enfer du quotidien, être beaucoup plus libre de notre temps, faire de notre temps ce que nous avons envie, ce que tu as envie, essayer de passer du temps avec ta famille, ce que tu aimes, ce qui te manque peut-être, ce que tu n'as pas pu voir et ce avec qui finalement tu n'as pas pu assez passer de temps. C'est ça qui est important à mon sens, parce que le temps ne passe qu'une fois, chaque seconde qui est écoulée ne repassera plus jamais. Alors, c'est aussi la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo pour te donner des idées d'investissement en SCPI, trois secteurs qui peuvent être super super intéressants dans les temps qui viennent. Une petite précision de taille, les informations que je te donne, je te les donne de moi-même. Je ne suis absolument pas rémunéré par qui que ce soit pour te dire ce que je suis en train de te dire. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Voilà, ça me semblait quand même vachement important de le préciser. Je tiens à faire un énorme disclaimer, je ne suis pas conseiller financier, d'accord ? Soyons bien clairs là-dessus, mon rôle n'est pas de te dire ce dans quoi tu dois mettre ton argent. Mon rôle, c'est de t'informer, de t'éclairer, de t'éviter peut-être un certain nombre de pièges. Voilà, mais ensuite, chargez à toi de faire tes recherches, d'aller creuser et d'être responsable de ce que tu fais avec ton argent. On est là justement pour essayer d'aller à fond, à fond dans cette démarche de responsabiliser les gens. Avant d'aller plus loin, je t'invite vraiment à aller voir absolument la vidéo que j'ai faite sur les SCPI si tu veux comprendre ce que c'est qu'une société civile de placement immobilier. C'est hyper important parce que ça va vraiment te permettre de comprendre pourquoi les SCPI peuvent être un excellent moyen d'arriver à investir dans l'immobilier, mais également un moyen hyper efficace de diversifier automatiquement ton investissement, non pas sur un bien, mais sur un ensemble de biens ou sur un secteur. C'est vraiment une manière super efficace. Et tu le sais, parce que je l'explique souvent, nous en tant que frugalistes, ce qu'on veut c'est de diversifier nos investissements, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Parce que si ton panier se casse la gueule, tu as tout perdu. C'est vraiment ça l'idée, la philosophie. C'est un petit peu comme si tu avais une entreprise qui n'avait qu'un seul gros client. Le jour où ce gros client se barre, l'entreprise est à poil, elle est foutue. Nous, c'est pareil. Imagine que toi, tu dois avoir plein de clients, tu dois avoir plein de revenus, tu dois avoir plein de sources d'argent. La SCPI, ça s'inscrit à fond là-dessus, parce qu'en achetant une part de SCPI, en fin de compte, cette société civile de placement immobilier possède un ensemble immobilier, un parc immobilier, peut-être dans un secteur ou avec une thématique dédiée. Et c'est là que c'est super intéressant pour toi. Si tu ne l'as pas encore fait, vraiment, j'insiste encore, va voir la vidéo que j'ai faite là-dessus. Le premier secteur dans lequel ça peut être super intéressant d'investir dans les années qui viennent, il s'agit du secteur de la logistique. La raison à ça, elle est évidente. On l'a bien compris, et on l'a vu encore récemment avec la crise sanitaire, les gens évitent de plus en plus d'aller dans les centres commerciaux ou évitent de plus en plus de se déplacer. Parce qu'on a autre chose à faire que de se déplacer. On a des choses beaucoup plus intéressantes à faire, comme rester chez soi, plutôt que d'aller courir dans les supermarchés. On essaye d'éviter au maximum. Et donc, les commandes de produits sur Internet ont littéralement explosé. Que ce soit les commandes de produits non alimentaires ou bien même les produits alimentaires, évidemment, avec le développement des livraisons. Ça, c'est une chose. Mais ce qu'on se rend bien compte de plus en plus, c'est qu'il va falloir de plus en plus de bâtiments, d'infrastructures, de hangars, d'entrepôts, pour arriver à stocker les marchandises. Parce que le but du jeu, ça va être de développer de plus en plus, de plus en plus, un maillage très fin au niveau national et international pour arriver à faire en sorte que les délais de livraison se raccourcissent encore plus. C'est simple. Je clique sur un bouton sur Internet, j'ai mon produit et mon produit, il arrive chez moi le plus vite possible. Je le voudrais même, hop, déjà là maintenant devant moi, dans un monde idéal. Et bien, on va aller de plus en plus vers ça. On va aller vers des circuits de plus en plus courts. Donc, le maillage fin va être de plus en plus important et le développement de grandes plateformes de transport, de grandes plateformes de dépôt, là aussi, va être quelque chose d'essentiel. C'est la raison pour laquelle certaines SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, s'ils ne sont pas trompés, elles ont vu une bonne opportunité d'arriver à se spécialiser dans certains domaines. Il y a une SCPI, par exemple Active Imo, qui s'est spécialisée dans le e-commerce et dans ce type de secteur. Active Imo, créée fin 2019 par la société de gestion, Alderian, Active Imo, fait partie des SCPI les plus innovantes de sa génération, puisqu'elle investit dans un secteur en plein essor. On est sur des niveaux de rendement, des objectifs, ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver, on est sur des objectifs de 6%. Attention, toutefois, il s'agit d'une SCPI jeune, donc on n'a pas encore beaucoup de recul là-dessus. Bon, voilà. Ceci étant dit, on va continuer sur le second secteur dans lequel ça pourrait être ultra, ultra, hyper intéressant d'investir. Il s'agit du secteur de la santé, des SCPI qui se spécialisent sur les bâtiments dédiés à la santé. La raison à ça, elle est évidente, c'est que 1, on a une population qui est de plus en plus vieillissante, 2, on a une population qui est de plus en plus nombreuse, on est de plus en plus nombreux, 3, il y a de moins en moins de médecins, notamment en province, et le gouvernement a décidé d'essayer de promouvoir le plus possible la création de ce qu'on appelle désormais des maisons de santé, c'est-à-dire des espèces de bâtiments dans lesquels tu vas avoir un généraliste, voire deux ou trois généralistes, plus un dentiste, plus un ophtalmo, plus un ERL, plus un pédiatre, plus une assistante sociale, plus un psy, et tout ça, voilà, ensemble dans des espèces de centres, de pôles comme ça, où on arrive à regrouper les professions, ce qui est une manière intelligente d'essayer de développer la chose, j'en conviens. Et là, dans ce secteur-là, dans le secteur aussi des cliniques, on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle demande et un vrai, vrai, vrai manque, notamment avec la crise sanitaire qu'on a connue, où on a vu certains services qui étaient complètement débordés, bien évidemment. Là, soyons clairs, il y a des renforcements de grande, grande, grande envergure qui sont en train de s'opérer en ce moment même, et donc, il y a des SCPI dans lesquels ça pourrait être très intéressant d'envisager d'investir. Une SCPI qui se spécialise dans le secteur de la santé et qui est bien connue, il s'agit de Pierreval, plus précisément de Pierreval Santé, une SCPI, bien évidemment, à surveiller pour 2020. Ils s'attendent à un niveau de rendement en 2020, accroche-toi bien, de 5%, malgré tous les événements qu'il y a eu. Tu sais, on dit parfois, ouais, mais les SCPI, ce n'est pas un secteur dans lequel c'est trop trop bon d'investir, parce que tu sais, les entreprises, et bien elles vont avoir besoin de moins en moins de locaux, puisqu'on développe de plus en plus le travail à domicile, le télétravail. Donc, il n'y aura plus d'employés, donc il n'y aura plus de locaux, etc. Bon, en vérité, tout ça, c'est du pipeau, crois-moi, des locaux d'entreprises, on va en continuant en avoir beaucoup besoin, mais des locaux qui vont être de plus en plus différents. Et ça m'amène à la troisième spécificité, la troisième type de SCPI spécialisé qu'il va falloir regarder de très 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 près, il va s'agir des SCPI qui se spécialisent dans le secteur de l'environnement. Je m'explique, des SCPI qui vont investir majoritairement dans des bâtiments dits éthiques, qui répondent à des normes environnementales de plus en plus strictes. Et tu le sais, puisque tu l'as vu récemment avec le plan de relance qui a été annoncé par le gouvernement, ils vont mettre le paquet à fond, à fond, à fond, sur la rénovation énergétique, sur le développement de bâtiments durables, sur les bâtiments passifs, les bâtiments, etc., etc. Ils vont mettre à fond l'accent là-dessus. Et donc, il ne faut pas s'y tromper, les entreprises elles-mêmes vont choisir en priorité d'aller se loger, en quelque sorte, d'aller occuper ces nouvelles infrastructures qui vont être situées au cœur des villes. Et donc, il y a des SCPI qui répondent à ces types de critères. J'en ai une, notamment, il s'agit de PFO2. C'est Périal. Périal, donc, rien qu'en 2018, elle faisait déjà 4,51%, et ça va continuer. Ça va continuer. La part, elle est à moins de 500 balles. Donc, tu vois, ça pourrait être une super opportunité. Je dis, il y a cette SCPI-là, ce n'est pas la seule, encore une fois. Il y en a plein, plein, plein qui peuvent être intéressantes. Ce n'est pas à moi de te dire, voilà. Périal, leur objectif, c'est d'investir pour décarboner leur activité. Donc, 60% des émissions de gaz à effet de serre en moins sur leurs immeubles, d'accord ? Ensuite, réduire les émissions de carbone sur les programmes neufs partenaires dans la démarche et atteindre une neutralité carbone pour leurs propres bâtiments. Tu vois, ce sont des objectifs qui sont quand même assez intéressants. Il y en a d'autres qui sont sur le même genre de créneau, le même genre de secteur et ça peut être, encore une fois, j'incite des super opportunités si tu envisages d'investir dans les SCPI pour investir en immobilier tout en diversifiant de manière très simple et très efficace ton patrimoine. Voilà. C'était Jérémy, la chaîne, ça s'appelle Freugalisme. Si tu as aimé la vidéo, lâche-moi un pouce, dis-moi en commentaire quelles sont toi tes idées de SCPI dans lesquelles tu envisages d'investir dans les années qui viennent. C'est toujours intéressant de partager nos idées ensemble. Abonne-toi à la chaîne et clique la cloche si tu ne l'as pas encore fait pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Et je te rappelle qu'il y a toujours le guide des techniques Freugalistes. C'est 80 pages de techniques, de conseils, de recommandations pour te permettre d'arriver à faire des milliers d'euros d'économie et c'est gratuit. Il te suffit de te rendre sur mon site internet www.lefreugalisme.com Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Merci, salut, ciao.